La définition de la société La définition de la société a toujours posé un problème, y compris pour les sociologues, parce que la société semble un concept assez vague, et à mon avis, on est confronté à différentes définitions qui reposent soit sur le fait d'appartenir à un clan, une famille, à un village, soit, au contraire, on va définir tout ce qui oppose les gens, la différence, et c'est la thèse de Marx, c'est que la société se définit par le conflit. Or, je pense que ces définitions, elles sont partielles, et elles ne tiennent pas compte, justement, de chacun des aspects mis en évidence d'un côté Durkheim, d'un autre côté Marx, et même par Weber. Toutes ces définitions, on pêche par omission, parce que quand Weber définit la société par l'interaction, la société, ce n'est pas que de l'interaction entre des gens proches. Et quand Marx définit des distances sociales marquées historiquement, on a l'impression que ça vaut pour le monde entier. Et donc, ma définition, à ceci de nouveau, qu'elle intègre les deux aspects, elle va au-delà. Pour moi, la définition de la société, c'est un rapport de l'appartenance et de la distance, de l'identité et de la différence. Et bien sûr, elle peut se centrer davantage sur l'appartenance, et davantage sur la différence. Parce que, historiquement, on a des sociétés qui sont plus fracturées par des différences comme aujourd'hui, et donc c'est le retour du communautaire et de l'identité qui est bafoué, ou bien on a des sociétés qui sont entièrement fondées sur l'identité et l'appartenance. On doit être du club, on connaît différentes visions de cette société, et alors les différences sont laissées de côté. Donc, pour moi, la société, c'est le rapport de l'appartenance à la distance, et quand il y a un numérateur et un dénominateur, ils peuvent varier. Et ça donne les différentes formes du social. Et c'est pour ça que j'intègre aussi bien Weber que Marx que Durkheim. Weber ne considérait que l'action sociale directe, la proximité, donc peu de distance, et Durkheim, avec la division du travail social, étendait la société, mais ça allait jusqu'où ? Parce que, alors à ce moment-là, si nous partageons des complémentarités sociales avec les Chinois, on ne peut pas dire que c'est la même société. Donc il faut tenir compte et de l'appartenance et de la distance. Et on a toutes les définitions, alors, de la société, celle de Marx, celle de Weber, celle de Durkheim. Simplement, la vision intégrative que je donne permet de les garder et de montrer qu'elles ne sont pas des absolus et que finalement, elles sont relatives et que la seule chose qui demeure constante, c'est le rapport appartenance sur distance. C'est une nouvelle vision de la société. Et aujourd'hui, avec les élections en France, avec les divisions et les fractures, on voit bien que c'est une définition très opérationnelle. La religion, c'est la forme première de l'appartenance. Parce qu'on appartient à un groupe, parce que l'on a des rites communs, des croyances communes. Et la religion fait partie de la société, dans la mesure où il y a dans la religion toujours un écart entre ce que l'on voudrait être, l'ordre idéal et le réel. Soit on veut le transformer, soit on veut s'en retirer, tel des moines, bouddhistes ou chrétiens. Bref, la religion fait partie de la société parce que c'est la manière dont le groupe et ses appartenances agit dans le monde ou le met à distance. Donc la religion est fondamentale. Et dans la distance, ce qui est fondamental, c'est évidemment l'économie. Car quand il n'y a plus de rapport entre les gens par la religion, par des croyances, etc., et même par des valeurs, il ne reste que l'échange économique. C'est pour ça que pour moi, les deux pôles fondamentaux de l'appartenance et de la distance ont été historiquement la religion ou les religions et l'économie et les formes d'économie. Voilà pourquoi mon livre s'appelle « Histoire, économie et société ». Et c'est une synthèse des sciences humaines, une synthèse des sciences humaines qui ne néglige aucun aspect et qui exige du lecteur de pouvoir voyager, mais je l'aide beaucoup, entre l'économie, la religion, l'histoire, la politique. Il n'y a plus eu de synthèse des sciences humaines de cette nature, quand même, depuis Braudel, Wallerstein, donc ça date, parce que, si vous avez remarqué, ce livre sort exactement 100 ans après « Économie et société » de Max Weber, 2022-1922. Mais en fait, il faudrait dire, il sort un demi-siècle après Fernand Braudel, qui était probablement le dernier grand historien français à pouvoir passer de l'histoire à la sociologie, à l'économie. Et j'essaye de me couler dans ses pas, aussi modestement soit-il, mais c'est ce qu'il faut faire, parce qu'il n'y a pas d'un côté l'histoire, d'un autre côté l'économie, d'un autre côté encore les religions. Tout se tient. Ça ne veut pas dire que ça se réduit l'un à l'autre, mais tout se tient. Et si on veut admettre que tout se tient, il faut montrer quels sont les liens. C'est le but du livre. La politique, c'est la manière dont l'articulation va se faire entre l'appartenance et la distance. Vous avez des politiques qui favorisent les appartenances, les candidats aux élections qui veulent renforcer le jeu des appartenances. Et puis, vous avez d'autres politiques qui vont, au contraire, mettre l'accent sur l'économie et le rôle dynamique de l'économie dans la société. La politique ne peut pas privilégier ou monopoliser un de ces aspects, il faut les articuler. Car si les gens veulent évidemment un mieux-être social et économique, ils ne veulent pas pour autant renoncer à ce qu'ils sont. Et la politique, c'est la manière de jouer sur l'articulation des deux. Et les régimes politiques, qu'on a connus dans l'histoire et qu'on connaît aujourd'hui, essayent de rendre compatibles l'appartenance et la distance. Donc, voilà, c'est très important. Et il faut le dire quand même que, depuis Hegel, on sait que le rôle fondamental de l'État est celui, justement, d'articuler cela. Prendre le pouvoir, c'est justement à articuler les majorités, les minorités, les riches, les pauvres, l'économie et le sentiment d'appartenance à un groupe ou à des groupes. Ça, c'est la société harmonieuse. C'est un idéal, bien sûr, mais la politique a cette vocation. Et c'est pour ça qu'on en attend tellement et probablement qu'on en obtient si peu. Comme l'économie est la matrice de la distance, comme la religion d'appartenance, il faut comprendre en quoi l'économie joue un rôle. Alors, on ne va pas être simpliste et dire l'économie détermine tout. C'est ce que voulait dire Marx. Et la lutte des classes, les classes sont fondamentales. Non, les classes ne sont fondamentales que quand la mobilité sociale est très faible et que les gens sont rivés à leurs conditions. Mais normalement, c'est très évolutif et on n'est pas lié à sa classe. On peut monter et on peut descendre. C'est d'ailleurs le propre du bourgeois qui peut monter ou descendre. Donc, il peut être de gauche ou il peut être fasciste, selon qu'il monte ou qu'il descend. S'il monte, c'est très bien. Il sera socialiste. S'il descend, il n'aimera pas trop se rapprocher des gens en bas et il sera malheureusement un petit peu fachoïde. Donc, effectivement, je revenais à la politique, mais l'économie, elle est fondamentale parce qu'elle est gouvernée par une loi dont on a sous-estimé l'importance qui est la loi des rendements décroissants. Vous savez, quand on occupe les terres et puis que les terres sont de moins en moins fertiles, de plus en plus coûteuses, de plus en plus lointaines, bien effectivement, les rendements sont décroissants. C'est ce que Marx aurait appelé la baisse tendancielle du taux de profit, mais les profits diminuent. Et alors, la division du travail augmente. Et quand la division du travail augmente, le capitalisme naît. J'explique comment le capitalisme est né des rendements décroissants. Mais si vous ne considérez pas cette loi comme fondamentale, vous ne pouvez pas comprendre la naissance du capitalisme. Ou alors, vous dites comme Marx, que c'est la rapine dans les mers riches par les flottes puissantes de l'Europe. Ou bien alors, vous dites que c'est les pauvres agriculteurs et les serres qui se sont révoltés contre les nobles. Et on sait très bien que ce n'est pas vrai. Donc, si les nobles ont accepté les bourgeois et la naissance des villes, c'est parce qu'ils y avaient intérêt. Et non pas parce qu'ils allaient se suicider en le faisant. Donc, ça veut simplement dire que les rendements étaient croissants dans les villes. Tout simplement. Donc, voilà pourquoi l'économie est importante. Et l'histoire qui nous permet de comprendre comment les rendements décroissants jouent à travers l'histoire. Et je l'explique aussi. C'est pour ça qu'il faut se balader entre l'économie, la sociologie, l'histoire et la politique. C'est le cas, je crois, de tous les livres de synthèse. Sous-titrage Société Radio-Canada